Musique Bonjour chers VipFounders, bonjour chers NetWalkers Je dis merci aux VipFounders, bonjour aux NetWalkers Je dis merci aux VipFounders de m'avoir donné cette merveilleuse opportunité de m'exprimer à ce Vicon Connect 2021 Il faut dire que je suis Vicicilla de la Côte d'Ivoire Et j'ai commencé avec cette merveilleuse opportunité depuis 2010 Il faut dire avant de commencer QNET d'abord je suis né dans un petit village de la Côte d'Ivoire Et je suis né dans une famille très pauvre Et même mon papa pour s'acheter un vélo d'autour de 25 000 ou 50 dollars ne pouvait pas le faire Et dans le village où je suis né il faut dire vraiment je n'avais jamais vu une ville dans mes yeux Et je suis allé à l'école Et c'est quand je suis arrivé au collège que j'ai vu la ville pour la première fois Et quand j'ai eu mon deuxième diplôme Je voulais aller à l'école mais je ne pouvais plus aller à l'école parce que la famille était pauvre Donc je devais chercher juste un petit concours Pour travailler juste pour aider ma famille Voilà comment je suis venu dans la capitale de mon pays Et j'ai passé les concours de 2004 en 2010 Et à chaque moment j'échouais au concours Et toute ma famille pleurait Parce que j'étais le seul espoir Et en 2009 C'est là que quelqu'un m'a parlé la première fois de QNET Et il a voulu m'inviter au bureau Mais je n'avais pas compris l'opportunité Comme il l'a détaillé un peu j'ai commencé à expliquer aux gens Et j'ai commencé à dire que c'était un arc Mais mon frère qui m'a présenté le business Tous les jours il sautait le matin bonne heure Et il rentre le soir Il s'habillait très bien Et il m'a laissé juste pendant un an comme ça Et après une année Il m'a réinvité au bureau On me fait rentrer dans un bureau Et on me présente le business Et on commence à dire qu'on est payé en dollars Et après l'explication du plan J'ai dit je vais faire le business Mais mon problème était où on avait l'argent Mais mon frère avait déjà préparé le plan Puisqu'il connait toute ma famille Il m'a dit ta famille est très pauvre Vous devez vous endetter faire ce business Parce que ce business va nous permettre de construire un village Et il m'a pris, on a allé appeler mes parents On a mis la pression sur eux Et ils ont cherché une dette Et ils m'ont envoyé en trois jours l'argent Mais quand l'argent est venu Je ne voulais plus faire le business Il m'a dit non je suis malade il faut qu'on attende un peu Et il m'a mis beaucoup de pression Parce que j'avais expliqué le business aux gens Qui me disaient c'était anarch Qui me disaient c'était vol Mais je ne voulais plus dire à mon frère que je ne fais pas Je cherchais une autre idée Pour faire une autre chose Mais mon frère m'a mis tellement la pression Il parlait de la pauvreté de ma famille Et il m'a parlé de ce que le business va faire Et il m'a mis la pression Pendant une journée Parce que la question je me posais Et si je fais le business que ça ne marche pas Mais mon frère m'a tellement mis la pression Que pour me débarrasser Je suis allé au bureau avec lui Et j'ai fait mon achat Après l'achat Ils m'ont fait la formation Dans la formation je n'avais rien compris Et quand j'ai fini de démarrer le business Mon cœur battait fort Parce que pour moi c'était une erreur que j'avais fait Je me disais mais j'ai jeté l'argent de mes parents Mais mon frère tout le jour il m'a chauffé pour venir au bureau En réalité quand j'ai démarré le business Je venais au bureau On m'a dit de faire la liste Et je m'a demandé de faire la liste Des sectes d'influence Et ceux qui sont proches de toi Et ceux qui sont proches de toi J'ai fait la liste Je présentais Je venais au bureau Mais je n'avais aucune raison pour faire le business Je ne savais pas pourquoi je venais au bureau Je venais juste parce que je n'avais rien à faire Et quand ils me disaient présente tes proches Je ne voulais pas présenter mes proches Parce que je me dis si je les présente Qu'ils échouent Ils vont m'accuser Donc je prenais les gens qui sont loin de moi Et je les présentais parce qu'il fallait présenter Et à ce moment là On attendait encore un résultat de nos concours Police Le résultat du concours de police est sorti Et j'ai été admis Quelques jours ils ont annulé le concours Et après quelques jours ils ont annulé le résultat du test Il faut dire qu'ils étaient très découragés Parce que j'ai commencé à me poser des questions Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je n'ai pas de chance ? Je faisais des présentations Donc quand ils ont annulé le concours J'étais obligé de venir au bureau tous les jours Et j'ai commencé à suivre les formations J'ai fait 20 présentations J'ai eu 0 achat 40 présentations 40 présentations Il y a eu 0 achat 0 achat A un moment donné Je me disais que moi je n'ai pas de secte d'influence Parce que le business on me disait ça marche à le secte d'influence Et j'ai présenté à tous ceux que je connaissais Et ils me rejetaient Parce que juste je ne croyais pas aussi au business Je présentais juste comme ça Vous voyez qui va me suivre Qui ne va pas me suivre Et chaque jour je venais aux formations Et j'ai commencé à faire des recherches sur QNET Et j'ai compris qu'il y a des produits à QNET Tels que les montres Tels que les plans de voyage Et il y avait plusieurs autres produits Tels que les biobis Tels que les chipandans Et en faisant des recherches J'ai compris le plan commercial Je me suis dit mais même sans QNET Ces produits là sont vendus Parce que la question je me posais Et si QNET tombe Et j'ai pris 9 mois pour comprendre le business Parce que je venais toujours aux formations Et j'ai eu la raison pour quoi faire le business Parce qu'il y a eu une première formation en Côte d'Ivoire Où Chief Patman est arrivé Il a rendu son témoignage Parce qu'à cette formation je ne voulais pas venir Mais il a dit comment lui il est né d'une famille pauvre Comment il a commencé le business Et quand il a commencé à rendre son témoignage Je n'en avais pas encore 2 Mais en fait des réalités de vie qu'il parlait J'avais traversé les mêmes réalités Et il a dit que lui aujourd'hui il a réussi Et c'est parti de là J'ai pris la décision De faire le business Après quelques jours il y a eu mes deux partenaires Et j'ai forcé mon petit frère à pardonner les études Aujourd'hui mon petit frère est devenu vieux concile dans le business Et après cette formation il a commencé à avoir des résultats J'ai commencé à avoir des résultats J'ai commencé à avoir des résultats J'ai eu quelques cent personnes dans mon réseau J'ai eu quelques cent personnes dans mon réseau Mon réseau est parti à 300 en charge Et de 100 à 300 en charge Et de 400 personnes J'ai commencé à gagner des commissions J'ai acheté ma première voiture Et j'ai acheté mon voiture Mais après cela Il y a beaucoup de défis qui sont arrivés Il y a tellement de challenges qui sont arrivés Nous les journaux parlaient mal de QNET Où il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans nos pays Et tellement de choses mauvaises qui sont arrivées à nous Et certaines personnes ont commencé à abandonner le business Beaucoup de personnes ont abandonné le business Et beaucoup de personnes ont abandonné le business Mais j'ai dit à mes directs Ce business on doit réussir Parce que j'avais eu ma raison de faire le business Parce que je savais pourquoi je faisais le business maintenant Et à chaque moment on était au bureau Et à chaque moment on faisait la présentation Et à chaque moment on partait aux formations Et à chaque moment on partait aux formations C'est dans ça en 2013 Il y a eu une autre formation en Côte d'Ivoire Et cette formation Il y a eu l'arrivée de VP Hadley Et MVP Ibn Abbas Et MVP Ibn Abbas Où ils ont rencontré les témoignages Ils ont parlé de One Ticket One Way Et ils ont parlé d'une seule option qu'il faut avoir pour réussir Je me suis engagé encore Je faisais le business Mais il faut dire un moment J'avais engagé toute ma famille dans ce business Je n'avais plus ma voiture Je n'avais plus rien Je n'avais plus de commission Alors que quand le business marchait Moi je faisais partir l'argent au village Mais je n'avais plus rien Et j'étais dans une maison Où je n'arrivais pas à payer la maison Et cela a beaucoup de leaders en quoi abandonner le business Et à un certain point Je voulais abandonner le business Parce que je me disais On dirait que je n'ai pas la chance Je me disais On dirait que ce n'est pas le meilleur moment Je regrettais Mais la seule chose Qui me maintenait dans ce business J'avais engagé ma famille dans ce business J'avais engagé mes parents dans ce business J'avais engagé des directs dans ce business J'avais engagé mes parents dans ce business Donc si on me abandonne Qu'est-ce que ces personnes vont devenir Et c'est ce qui me maintenait dans cette entreprise Et toute la famille pleurait sur mon dos Et toutes les familles pleurant sur mon dos Il faut dire qu'à un moment je regrettais Je partais à la maison J'avais les larmes aux yeux Parce que je n'avais plus rien dans ma peau Et ils nous ont dit Il y a une formation Au Burkina Faso Qu'on appelle Revicon Je n'avais plus rien Et j'ai appelé mon petit frère Je lui ai dit il faut appeler les parents Il dit qu'on doit acheter ordinateur Parce que sur le palais de QNET Il n'allait pas nous envoyer l'argent Et quand mon petit frère appelait Comme c'était un appel d'études Mes parents ont fait venir de l'argent Et je suis allé à ce Revicon de Burkina Faso Au moment où je partais à ce Revicon J'étais en député Plus de 4 millions Environ 8 000 dollars J'étais dans le désespoir Et c'était la seule option Où je me suis dit Ce business est bel à bas Que ça n'a plus marché J'arrête Et quand je suis arrivé à cette formation Il y a eu le VP Adli Il y a eu le VP Tiji Quintana Ils ont rencontré comment ils ont démarré ce business Ils ont rencontré les difficultés qu'ils ont traversées Et ils ont rencontré qu'ils ont commencé à QNET avec death Et ils ont rencontré qu'ils ont réussi aujourd'hui Mais quand les gars partaient parler dans cette salle Je suis tombé en trance Et j'ai eu les larmes aux yeux Parce que c'est de mon histoire ils parlaient Et ils ont dit qu'ils ont commencé à QNET avec death Et ils ont dit qu'ils ont commencé avec death Je me suis dit qu'ils ont commencé avec death Je me suis dit qu'ils ont commencé avec death Quand ils ont réussi Et ils ont réussi 5 mois je vais réussir Et j'ai pris la décision Donc j'ai pris la décision Quand j'étais au Burkina Faso Quand j'étais au Burkina Faso J'ai eu la passion J'ai eu l'énergie J'ai eu l'énergie Ma croissance a été élevée J'ai commencé à appeler mes directs Et on a commencé à faire des achats Je suis passé à 250 dollars la semaine Et je me suis passé à 250 dollars Et 500 dollars Et 1 000 dollars Et j'ai commencé à monter Et j'ai commencé à payer ma maison Et j'ai commencé à acheter ma maison Et tout va commencer à aller Et tout va être bien Et en tenant J'ai commencé à me réaliser Et j'ai acheté une deuxième voiture Et j'ai acheté une voiture dans ce business Et je me suis engagé dans le business Et après cela On m'a dit Il y a le Vicon C'est très bon Et mon rêve Dans ce business C'était de voir un jour Dato Strivige et Joseph Bismarck Parce que mon premier fils Je l'ai appelé Dato Parce que quand ma femme était enceinte Celle-là j'ai connu Cunet Donc je me suis dit Ce fils a apporté bonheur dans ma vie Et je suis allé au Vicon Mais pour aller à cette formation Tout ceux avec qui je travaillais Ils ont refusé d'aller à la formation Beaucoup m'appelaient Tu dis rien ne va dans ce business Mais je dis moi je vais à cette formation Et je suis allé au Vicon Malaisie 2015 Quand je suis arrivé dans la salle J'ai vu plus de 16 000 personnes J'ai vu des grands diplômés qui faisaient ce business J'ai vu des personnes âgées qui faisaient ce business Et à cette formation La première nuit La première nuit J'ai salué Dato Strivige J'ai salué Dato Strivige Et j'ai dit ma main sur mon coeur Et je mets mes mains sur mon coeur Et pour vous dire un secret Je ne me suis pas lavé pour cette nuit-là Parce que je me suis dit La bénédiction de Dato Strivige va rentrer à moi Mais je vous garantis à ce Vicon J'ai vu la grandeur du business Quand je suis arrivé en Croy d'Ivoire Je suis passé à 4 000 dollars Je suis passé à 5 000 dollars Et il y a eu le Vicon de Dubaï J'ai encouragé mes directs Aller faire le Vicon de Dubaï Et d'autres m'ont écouté Ils sont partis à ce Vicon Et après ce Vicon Mon réseau est passé à 300 chals la semaine My network moved up to 300 chals a week 400 chals la semaine And 400 chals a week Et il y a eu le ISB And there was also the ISB Je suis allé à tous mes directs au ISB Après le ISB 2016 Je suis passé à 10 000 dollars la semaine Je suis passé à 11 000 dollars la semaine Et même 11 000 dollars la semaine Je suis passé à 12 000 dollars la semaine Et 12 000 dollars la semaine Et l'année 2016 J'ai construit ma maison J'ai construit ma maison J'ai construit ma maison Dans environ 500 000 dollars Et j'ai acheté ma grosse voiture Et j'ai acheté ma grosse voiture L'année 2016 Mon réseau est passé à plus de 600 chals a week Et j'ai réalisé Tous mes rêves en une seule année 2016 J'ai fait gagner beaucoup d'argent Il faut dire aujourd'hui Beaucoup ne croient pas à QNET Beaucoup doutent de QNET Les gens parlent mal de QNET Mais je suis un exemple vivant de QNET Et QNET a changé ma vie Et QNET a changé ma vie Je suis devenu multimillionnaire à QNET Mon père et mon frère est devenu multimillionnaire à QNET Aujourd'hui toute ma famille se réalise Et ma vie est relative Et on a rencontré beaucoup de challenges Et on a travaillé toujours Et on continue de travailler Et on continue de travailler Et l'année 2019 Et le year 2019 C'était un très grand défi pour moi Parce que l'année 2019 Le 3 mars Ma seule grande soeur Qui nous respecte Elle est décédée Pendant que j'étais à une formation Ça m'a vraiment touché Et je suis quitté au funérail J'ai commencé à pleurer C'était vraiment compliqué Et après 3 semaines Il y avait le vicomte de la Malaisie Mais on devait aller au vicomte de Malaisie Mais en même temps Ma réseau au Ghana avait un défi Et donc je suis parti au Ghana sur le terrain Parce que quand on rejoint un défi Il faut aller là-bas pour aller régler le challenge Je suis allé là-bas Et pendant que j'étais là-bas Et pendant que j'étais là-bas Le 18 avril Le 18 avril 2019 On m'appelle Pour dire de rentrer à Abidjan Just to come back urgently Je demande mais qu'est-ce qui se passe On dit qu'il faut rentrer à Abidjan Et je suis rentré à Abidjan Et quand je suis rentré à Abidjan Mais avant d'entrer Mais avant d'entrer Quelqu'un m'a annoncé Quelqu'un m'a dit Que ma fille Que ma fille Elle est décédée Elle est tombée dans la piscine C'était vraiment très difficile J'ai pris un gros coup C'était la première fois Où je pleure D'un autre pays A un autre pays Tout est devenu sombre dans ma vie Faut dire ce moment-là C'était le moment le plus difficile J'ai failli devenir fou Mais d'accord Vous ne pouvez pas imaginer Ce qui s'est peintre une fille aujourd'hui Je ne prie pas Dieu Pour que vous vivez ça Mais il faut vivre certaines choses Pour pouvoir savoir Mais quand je suis arrivé à Abidjan Ma fille était là Ma fille était là Ma fille était là Tous mes enfants pleuraient Parce qu'il y a deux autres garçons qui pleuraient Toutes mes enfants pleuraient Parce qu'il y a deux autres garçons qui pleuraient Toute ma famille pleurait Et on allait enterrer ma fille Et on allait enterrer ma fille Il faut dire que c'était le moment le plus sombre de ma vie à ce moment j'ai voulu abandonner le business à ce moment il a failli laisser le business tomber j'étais découragé mais la seule chose qui m'a maintenu dans ce business est que j'ai promis à Dato Srivige et Mr Joseph Bismarck que je ne vais jamais abandonner ce business et quand je dis quelque chose je ne change pas une des choses qui m'a maintenu aussi dans ce business je suis devenu espoir de plusieurs personnes il y a plusieurs personnes qui ont démarré ce business et aujourd'hui si j'abandonne ce business qu'est-ce que ces personnes vont devenir et je ne peux pas abandonner ces personnes et c'est la seule personne qui m'a permis de renaître c'est la seule chose qui m'a permis de me réveiller c'est la seule chose qui m'a permis de maintenir et j'ai repris le business aujourd'hui jusqu'en 2021 j'ai réalisé tous mes rêves j'étais zéro personne j'étais une personne qui n'était pas importante mais aujourd'hui il y a mon réseau dans plus de 35 pays aujourd'hui je ne voyais pas tout dans le monde entier aujourd'hui je peux acheter tout ce que je veux vous voyez toutes ces voitures derrière moi c'est grâce à QNET c'est vrai vous allez avoir des défis c'est vrai les gens se moquent du business c'est vrai les gens critiquent le business mais ce n'est pas ce qui est important vous savez nous avons les meilleurs produits nous avons les meilleurs systèmes le plus important dans votre vie c'est de savoir qui tu es c'est de savoir ce que tu veux c'est de savoir quel est ton business c'est de savoir ce que ton business est allé quand tu connais ton business fais en part la critique je m'en fous je m'en fous fais en part ce qu'on te dit je m'en fous c'est ton business c'est ton business vous voyez que beaucoup de personnes font many people make mistakes ils entendent à ce que le business change la vie ils expectent le business à changer la vie alors que c'est eux qui doivent changer faire en part de change le business pour changer la valeur de la business et de changer la picture de la business mais ce business est basé sur nos rêves Ce business est basé sur nos croyances Ce business est basé sur nos croyances Nous ne savons pas importe le jugement Peu importe ce que les gars pensent Ce n'est pas ce qui est important C'est ce que tu veux qui est important C'est ce que tu veux qui est important Chiens notre cœur Nous avons la meilleure opportunité au monde Nous avons la meilleure industrie au monde Nous avons les meilleurs produits Mais si vous voulez réussir dans ce business Il faut construire ce business sur de long terme Il faut avoir de grands rêves Il faut avoir une vision Parce que ce business On refait des gens On fait venir des gens Ce n'est pas comme dans les autres commerces Quand les gens payent Ils peuvent partir, il n'y a pas de problème Dans ce business Ce qui est important dedans C'est le partenariat Il ne s'agit pas d'avoir des achats seulement Mais pour réussir dedans Les gens doivent rester avec toi Les gens doivent construire le business avec toi Mais pour construire le business avec toi Il faut leur dire la vérité Il faut être honnête Parce que quand vous êtes honnête en veille Et que les gens démarrent avec vous Et les gens restent dans vos réseaux Les gens restent dans vos réseaux Et aujourd'hui pour réussir dans ce business Et aujourd'hui pour réussir dans ce business Il faut que ceux qui viennent dans votre système Il faut qu'ils réussissent Parce que s'ils ne réussissent pas Ils ne veulent pas réussir Tu ne peux pas réussir Vous ne pouvez pas réussir Aujourd'hui pourquoi j'ai eu du succès dans ce business Pourquoi j'ai eu du succès dans ce business Parce que ceux que j'ai envoyé dans ce business sont réussis Mais pour qu'ils réussissent avec moi Il faut respecter les directs de QNET Il faut être honnête avec tes prospects Il faut être honnête avec tes directs Il faut parler de futur Il faut parler de l'avenir Je construis ce business Pour ces générations à tenir Parce que si ce business a changé nos vies aujourd'hui C'est parce que ceux qui ont passé avant nous Ils ont protégé le business Ils ont travaillé dans l'honnêteté Ils ont travaillé au sérieux C'est ce qui fait que le business aujourd'hui a plus de 22 ans et que nous voulons que ce business passe les 22 ans à venir en Afrique et dans le monde nous voulons que ce business profite à nos petits-enfants mais pour cela, il faut dire la vérité il faut être honnête que les gens soient d'accord qu'ils ne soient pas d'accord ce n'est pas le problème mais c'est ton attitude quand nous tous on a commencé ce business les gens qui nous disaient non les gens qui nous refusaient quand on a eu leur passion on les a référés dans ce business pour réussir dans ce business ne pas vouloir chercher à envoyer les gens pour changer ta vie parce que quand tu veux envoyer les gens pour changer ta vie ils ne te suivront pas mais pour réussir dans ce business si les gens sont sûrs que vous êtes sûr de vous et que vous pouvez les amener à réussir et que vous pouvez les amener à réaliser leur rêve ils vont vous suivre donc pour réussir dans ce business c'est la croyance en vous c'est la croyance en vous c'est la croyance en vos leaders et c'est la croyance en vos prospects et c'est la croyance en vos directs ce n'est pas le marché qui a le problème ce n'est pas le terrain qui a le problème C'est votre attitude qui a le problème Si tes résultats ne bougent pas bien Fais que tu n'as pas la bonne attitude Vous savez, j'ai fait le bivé pendant neuf mois Je n'avais pas deux Je n'avais pas de résultats Alors que j'avais beaucoup de prospects Mais pourquoi après tout a changé ? Parce que ma croyance a changé Parce que mon attitude a changé Parce que j'ai eu mes raisons à faire ce business Donc c'est un networker Pour réussir dans ce business Vous devez croire en vous Vous devez croire en vos rêves Et vous devez croire en ce que vous faites Le plus important dans ce business Je reviens sur ça Ce n'est pas ce que les gars disent Ce n'est pas ce que les gars pensent Fais pas ce que les gars disent Fais pas ce qu'ils jugent le business Ça ne peut pas définir votre avenir Le plus important dans votre vie C'est de savoir ce que vous voulez C'est de savoir où vous allez C'est de connaître votre business Parce que quand ton niveau de performance n'est pas élevé Ton réseau ne peut pas être élevé Ton réseau ne peut pas être élevé Mais quand ton niveau de performance est élevé Ton réseau va être élevé Mais pour être performant Il faut suivre toutes les formations Tel que le Vicon Tel que le Vicon connect Tel que le ASB Tel que les zones Et il faut se focaliser A aider les gens à réaliser leur rêve Je crois que cette année 2021 Chère les trois gars du monde entier C'est la meilleure année Parce qu'on va envoyer plusieurs personnes à réaliser leur rêve C'est ça l'objectif dans ce business Je n'ai pas pris ce business à cause de moi Mais je fais ce business A cause de la vision De nos fondateurs Zato Srivige Et Joseph Bismarck Parce que grâce à l'information Aujourd'hui il a changé de vie Et la seule opportunité que je peux donner aux autres C'est de les aider à réaliser leur rêve Donc j'ai été rendu Je suis tellement honnête De vous faire cette nouvelle vidéo Et je vous aime beaucoup Que cette vie connecte soit le changement pour vous Et si vous changez vous allez changer votre région Si vous changez vous allez changer votre pays Si vous changez vous allez changer d'où vous venez C'est un peu de la famille d'où on vient Ce n'est pas ça le problème Mais c'est ce qu'on décide C'est ce qui peut décider de notre avenir Je suis née d'une famille pauvre Je suis part de la pauvre famille Aujourd'hui je suis devenu multi-millionaire Aujourd'hui mon frère est devenu multi-millionaire Aujourd'hui tous mes amis qui m'ont suivi Sont devenu multi-millionaire C'est la décision qui croise C'est pas ce rêve qui croise C'est là où vous allez qui croise C'est là où vous allez qui croise Donc je vous aime beaucoup I love you so much Vévi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz